... Bon, maintenant, je vais vous expliquer le massage du nouveau-né. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce n'est pas un massage thérapeutique, c'est vraiment un massage d'amour entre la maman et son bébé, ou le papa et son bébé, ou la fratrie aussi, et le petit frère ou la petite sœur qui va naître. Et c'est pour ça que j'adore le massage, parce que ça crée vraiment du lien entre la personne qui masse et le bébé. Ça permet aussi, il y a plein de bénéfices à ce massage du nouveau-né, parce que ça permet aussi au bébé de prendre conscience de son corps. Le fait d'être massé régulièrement, il va développer son schéma corporel. Et puis, des études scientifiques ont prouvé aussi que le massage du nouveau-né développait le système immunitaire. Il existe encore plein d'autres bénéfices du massage, mais un autre qui est très important, c'est qu'un bébé qui va être massé régulièrement, c'est un bébé qui va se sentir aimé et qui aura confiance en lui. Y a-t-il des contre-indications au massage ? Non, sauf si vous n'aimez pas masser. C'est très important, le bébé va tout ressentir dans vos mains. Du coup, si vous n'aimez pas masser, ce n'est pas grave, il ne faut pas le faire parce qu'on vous a dit que c'était bien. Vous ferez plein d'autres choses super avec votre bébé, mais ne vous forcez pas à le faire parce que le bébé va le ressentir et du coup, il ne va pas apprécier ce moment. Ou si vous aimez masser et qu'un jour vous êtes contrarié, pareil, dans ces cas-là, il ne faut pas le faire parce qu'il va le ressentir. À partir de quand c'est son bébé, dès que vous en avez envie, dès la naissance ou bien quand vous vous sentirez un peu plus à l'aise. Parfois, quand c'est un premier bébé, les dames ont un petit peu peur dans la manipulation de leur bébé. Du coup, je leur conseille de s'habituer à manipuler le bébé, à le porter, à le laver. Et puis, lorsqu'elles seront vraiment à l'aise dans la manipulation du bébé, elles pourront se lancer dans ce massage. Parce que ce massage doit vraiment être un moment de détente pour le bébé et la maman, et pas un moment de stress. Mais sinon, on pourrait masser son bébé dès la naissance. D'ailleurs, les bébés qui naissent en réanimation, enfin qui naissent prématurément et qui sont hospitalisés en réanimation, sont massés par les puricultrices. Quand les parents viennent voir leur enfant, les puricultrices expliquent le massage aux parents pour le faire sur leur bébé. Et puis, un bébé qui naît à terme peut être massé dès la naissance ou au bout de quelques semaines, un mois, deux mois, quand vous vous sentez prêt et prête. Dans quelles pièces masser son bébé ? Très important. Je vous invite à créer une ambiance dans une pièce bien chaude. Parce que le bébé va être tout nu. Et du coup, il faut que ce soit agréable pour lui. Il ne faut pas qu'il ait froid. Vous pouvez mettre un petit chauffage d'appoint. Si par exemple, vous voulez masser votre bébé sur la table allongée, dans la salle de bain. Et je vous invite à créer une ambiance avec une petite lumière tamisée et une musique, des petites berceuses pour bébé. Et ça, ça marche vraiment bien. Si vous massez régulièrement votre bébé avec la même musique, le jour où votre bébé sera énervé et que vous n'aurez pas le temps de le masser, vous lui mettez cette même musique et il va retrouver les sensations de bien-être qu'il avait ressenties pendant le massage. Donc ça, c'est très important. À quel moment de la journée massez votre bébé ? C'est comme vous en avez envie. Ça peut être avant le bain, après le bain, en dehors du bain. On pourrait très bien baigner son bébé le matin et puis faire le massage le soir. C'est comme vous en avez envie. Il faut respecter le rythme de son bébé parce que parfois, après le bain, il y a des bébés qui sont fatigués et du coup, qu'ils n'apprécient pas le massage alors qu'ils l'apprécieraient à un autre moment. Existe-t-il des contre-indications au massage ? Je vous ai dit non, sauf si vous n'aimez pas masser. Mais pareil, si votre bébé n'est pas disponible, qu'il est fatigué, évidemment, on le laisse dormir, il vient de manger, on le laisse digérer. Enfin voilà, c'est des choses logiques. Et avec quoi masser son bébé ? Eh bien là, attention au produit que vous allez utiliser, la peau de votre bébé très très fragile. Plutôt de l'huile végétale bio. Éventuellement du beurre de karité bio aussi. Ou alors une crème hydratante que votre pédiatre vous aura prescrite si votre bébé a une peau fragile. Et ça peut faire affaire. Enfin, existe-t-il une bonne technique de massage ? Non, la meilleure technique de massage pour vous et votre bébé, c'est la vôtre. C'est celle que vous aurez envie de lui offrir. Il faut juste retenir trois règles. C'est de faire trois fois le même geste. Une seule fois, le bébé n'a pas le temps d'apprécier. Et plus de trois fois, le bébé va se lasser. Ne pas faire des guiliguilis. Le bébé a besoin d'un massage plutôt tonique. Parce que si c'est trop léger, ça va le chatouiller. Et enfin, toujours garder une main sur le corps de son bébé. Si on masse le haut du corps, ne pas lâcher les mains pour aller au pied. Revenir en haut, on va toujours garder une main sur le corps de son bébé. Alors là, je vais vous montrer une technique qui est bonne pour moi et mes bébés. Pas forcément pour vous, mais pour vous montrer un petit peu les gestes que l'on peut faire avec un nouveau-né. Alors, on va prendre plein d'huile ou de crème, une bonne quantité pour réchauffer dans les mains. Et on va venir dire bonjour au bébé en passant toute la crème sur le corps du bébé. Trois fois de suite. Ensuite, on va venir mettre les mains à plat ici, comme pour étaler les pages d'un livre sur la poitrine du bébé. Ensuite, on va venir faire des petites vagues du menton jusqu'au pubis. Et si votre bébé a moins de deux mois, il va venir se mettre naturellement en flexion. Et du coup, après, j'attrape ses petits pieds pour le mettre en extension et faire ce geste-là trois fois de suite. Ensuite, on va faire des diagonales de l'épaule à la hanche opposée. Alors, ce petit geste va créer une petite pression au niveau des poumons. Ça va développer ses alvéoles pulmonaires. Il paraîtrait que ce serait un très bon petit remède contre les rhumes de l'hiver. Au niveau du nombril, avec deux doigts, on va tourner dans un sens ou dans l'autre sens. Mais si votre bébé a des problèmes de constipation, de transit, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens final du côlon. Ensuite, je vais aller au niveau de ses bras et je vais faire des petites pressions, des petites brûlures indiennes, un petit glissement. Et surtout, je n'oublie pas les petits doigts, parce que si je m'arrête au niveau du poignet, mon bébé a pris conscience de son bras, mais pas de sa main. Et du coup, on fait les petits doigts. Je repasse au milieu pour aller faire la même chose avec l'autre bras. Comme ça, mon bébé a pris conscience qu'il avait deux bras reliés par la poitrine. Pression, brûlure indienne, glissement, et on fait ses petits doigts. Je repasse au centre et je vais faire ses jambes. Pression, brûlure indienne, glissement, et ses petits orteils. Je repasse au centre et je fais la même chose avec l'autre jambe. Pression, brûlure indienne, un glissement de la hanche jusqu'aux petits orteils. Je vais pouvoir aussi faire le dos et je vais du coup tourner mon bébé délicatement en faisant bien attention à son visage. Bien dégager son visage sur le côté pour qu'il respire bien. Et je vais refaire un peu la même chose, le livre ouvert, les petites vagues, des petites diagonales et vous dire que tout ce qui est bon pour vous est bon pour votre bébé. On peut terminer aussi le massage par le visage et parfois les bébés aiment moins le visage parce que c'est un peu plus sensible. Vous essayez, il aime. Vous continuez, il n'aime pas, on arrête. Et dans ces cas-là, on va venir faire les sourcils. On peut faire des petits cercles ici en haut du nez, descendre le long des ailes du nez. On peut faire les tempes. On peut faire ça. Enfin voilà. Et si mon bébé a plus de 3 mois, on peut terminer par une petite gymnastique pour développer son tonus musculaire. Et on va croiser les bras une fois au-dessus, une fois en-dessous, 3 fois. Les jambes, une fois au-dessus, une fois en-dessous, 3 fois. Et bras et jambes opposées, une fois au-dessus, une fois en-dessous, 3 fois. Et ça, avec un bébé, ça marche bien. Et quand j'ai fini, je repasse sur tout le corps et je dis au revoir le corps de mon bébé. Le massage est terminé. Et c'est un moment vraiment, vraiment, vraiment privilégié entre la personne qui masse le bébé et le bébé. Ce massage peut durer 5 minutes lorsque le bébé est vraiment tout petit. Et puis, plus l'enfant grandit, plus vous pouvez faire durer le massage. Le massage que je vous ai présenté ici, c'est plutôt le massage indien. Mais il existe différents massages africains, asiatiques. Mais voilà, celui-ci, c'est plutôt le massage indien. Il existe un peu plus de 1e, c'est plutôt le massage, c'est toujours le massage. Et c'est un peu plus, ça met, c'est plus petit, c'est beaucoup plus petit. Alors, c'est plus petit, c'est plus petit.